Bonjour, Arnaud Mercier. Merci beaucoup d'être sur notre antenne, professeur en sciences de l'information et de la communication à Paris 2, à Sasko, auteur avec Roland Quirole de « Mon voyage au cœur de la Ve République ». On ose imaginer, Arnaud Mercier, que le spécialiste en communication politique que vous êtes doit avoir beaucoup de travail en ce moment. On va commencer par un terme qu'on entend beaucoup depuis dimanche, celui de « clarification ». Est-ce que vous, vous y voyez clair dans la politique française ? Je pense que s'il y a quelqu'un qui y voit clair, c'est qu'il est très très fort. Et je pense que c'est, si vous voulez, c'est quelque chose d'un peu curieux parce que c'est à la fois, je serais obligé de dire, qu'en même temps on y voit un peu plus clair et en même temps c'est très confus. Parce que finalement, le président Macron a pris le terme de clarification comme un slogan pour dire, vous voyez, vous allez devoir faire des vrais choix. Les gens vont devoir vraiment se positionner, vont devoir vraiment savoir où ils veulent aller, quel modèle de société, etc. C'est ça qu'il avait en tête. Et effectivement, la gauche, par exemple, répond à son attente, puisqu'elle clarifie les choses. Elle dit, finalement, on a plein de divergences, mais on va quand même s'allier ensemble et on va faire une offre de gauche commune. Donc, quelque part, ils font un bloc, donc ça clarifie. À droite, on a vu que ça a fait exploser, puisque une partie de LR veut l'alliance avec le Rassemblement national, l'autre souhaite être indépendante et quelques-uns souhaitent tout de suite s'associer plutôt avec le bloc de la majorité présidentielle. Donc, ça se décompose avant de se clarifier. Mais là où ça devient reconfu, c'est que, par exemple, dans la majorité présidentielle, le discours que l'on entend aujourd'hui est d'un renvoi des blocs de gauche et d'extrême droite dos à dos, côte à côte, et en disant, « Oh là là, on ne va pas forcément choisir, etc. Si jamais il y a un second tour dont nous serions éliminés, il y a plusieurs ténors du gouvernement, par exemple, qui disent, « Nous, on ne choisira pas. » Et là, ça ne devient pas clair du tout, puisqu'ils nous disent que leur principal objectif, c'était de lutter contre l'extrême droite, a dit le président de la République. Et puis, finalement, ils disent, « Ben non, moi, je ne mettrai pas un bulletin à gauche contre l'extrême droite. » Donc, ça devient à nouveau confus. Arnaud, merci. On va essayer d'y aller étape par étape et je suis sûr qu'on va y voir un peu plus clair. Peut-être, on va revenir sur les images les plus fraîches, celle de ces manifestations d'hier. Est-ce que ces slogans anti-RN qu'on a pu entendre sont, compte tenu du contexte, compte tenu de la montée en puissance de ce parti, est-ce que ces slogans sont pertinents, à votre avis, déjà ? Écoutez, ils sont pertinents du point de vue du peuple de gauche. Et ça, c'est une des grandes erreurs du calcul politique d'Emmanuel Macron, qui pensait, dans sa conférence de presse, dire, « Vous voyez, je me pose en rempart contre l'extrême droite, ce qu'il a fait en 2017 et en 2022, en appelant à voter pour lui au second tour. » Mais là, la grande erreur, c'est que c'est un puissant mobilisateur pour le peuple de gauche. Et il renvoie la mythologie du Front populaire, qui était justement contre la montée du fascisme en France dans les années 30. Donc, c'est pertinent pour eux et c'est un puissant mobilisateur. D'où le fait qu'on convoque des grandes figures comme Léon Blum, par exemple. Arnaud Mercier, sans faire campagne pour un camp politique, nous ne sommes pas là pour ça. Quels sont, à votre avis, les sujets, les thèmes, les idées qui peuvent imprimer, comme on dit dans l'opinion ? J'ai conscience que la question est vaste. Oui, et puis ça dépend beaucoup des blocs. Alors d'abord, les choses vont se décanter un peu au fil de la campagne. Mais ce qu'on peut dire, très simplement, c'est qu'au Rassemblement national et avec ses alliés, ça va être l'immigration, l'insécurité, ça c'est sûr. C'est le fonds de commerce, j'allais dire, qui fait le succès depuis le Front national, donc depuis bien longtemps, de ce bloc-là. Côté gouvernement et majorité présidentielle, on voit bien que l'idée, c'est d'incarner une forme de centriste, de tolérance, et surtout de réalisme économique, ce genre de choses. Et puis à gauche, ça va être, bien sûr, d'abord la lutte contre l'extrême droite, je l'ai déjà dit, et puis le pouvoir d'achat, les politiques sociales, etc. Et le pouvoir d'achat, c'est aussi un des moteurs du Rassemblement national, qui a ajouté ça à son duo immigration-insécurité. Et on voit que lutte sociale et pouvoir d'achat passent chez la gauche par un certain nombre de mesures spectaculaires assez claires, qui ne sont peut-être pas très finançables. C'est ce sur quoi insistent le gouvernement et le bloc central. Et on verra si les Français se contentent de ça pour aller voter. Je pense que c'est possible, parce que ça, c'est un élément de clarification au sens d'Emmanuel Macron. C'est que les gens, finalement, vont sans doute se décider sur quelques idées simples et pas beaucoup plus. Le gouvernement, le bloc central, parlons-en à Arnaud Mercier. Je vous propose d'écouter le Premier ministre Gabriel Attal, qui a commencé à décliner ce thème. On l'écoute quelques secondes, il était chez France 2, on se retrouve après. On veut aussi agir pour accompagner davantage les Français, et notamment les classes moyennes. C'est le cœur de ma mobilisation sur le pouvoir d'achat et sur les dépenses, avec notamment un fonds pour aider les classes moyennes, qui aujourd'hui n'ont pas le droit souvent à des aides, à rénover leur logement. Un fonds qu'on financera par une contribution, une taxe, sur les rachats d'actions des grands groupes, qui font des opérations financières, ce qui nous permettra de financer ce fonds et cette mesure. Est-ce que Arnaud Mercier, c'est le genre de proposition qui peut parler au français, ou on peut se dire c'est panique à bord, on est en train de sortir des choses auxquelles on n'a peut-être pas pensé avant ? Écoutez, je trouve que ça ne fait pas tellement panique à bord. Et j'en suis même étonné d'un point de vue de communication politique, parce qu'en vérité, ce qu'il vient de dire, c'était déjà dans les cartons. Et ce que le président de la République a dit lors de sa conférence de presse, dont tout le monde a à peu près oublié le contenu désormais, c'était « ben voilà, bon, ok, tout n'était pas parfait, mais on va continuer ». Et il n'y a pas d'élément de rupture, il n'y a pas d'élan. Et c'est très étonnant, parce qu'il venait de prendre une déroute électorale, on sait qu'il y a un rejet personnel d'Emmanuel Macron, à tort ou à raison, mais une majorité de Français n'aiment plus, ou n'ont jamais vraiment aimé Emmanuel Macron. Et du coup, on se dit, s'il fait cette dissolution, c'est pour dire, on va incarner une nouvelle dynamique, on va soulever la table, on va renverser la table même, pour faire autre chose. Et en fait, ils sont dans la continuité de quelque chose qui est devenu impopulaire. Et dans tout cela, Arnaud Mercier, pardonnez-moi, il y a le retour de l'ancien président François Hollande, qui est candidat aux élections législatives. Comme pour Gabriel Attal, je vous propose qu'on l'écoute. On se retrouve dans quelques secondes. Et si j'ai pris cette décision, c'est parce que j'ai estimé que la situation était grave, plus qu'elle ne l'a jamais été. grave, parce que le danger représenté par l'extrême droite est aujourd'hui avéré. Jamais l'extrême droite n'a été aussi proche du pouvoir depuis la libération. Comment rester indifférent ? Ensuite, parce que s'est installée, notamment depuis plusieurs jours, une confusion politique regrettable. Des ralliements, des conciliabules, qui ne donnent pas une envie pour les citoyens de se réengager. Or, il faut qu'ils se réengagent. François Hollande qui parle de confusion, là où on a besoin de clarification, professeur Arnaud Mercier. C'est un coup de com' de l'ancien président. On sait, c'est un secret de polichinelle, que l'envie de revenir le démangeait. Vous le dites. Écoutez, c'est un peu tout, en fait. C'est à la fois un coup politique pour essayer de revenir dans le jeu politique et d'accepter avec humilité, lui qui a été président de la République, de redevenir simple député de Corrèze. Bon, c'est un coup de com' parce qu'il veut, lui qui incarnait très fortement une sociale démocratie, dire, vous voyez, quand j'ai annoncé au journal télévisé de TF1 que je soutenais le mouvement, je mouille le maillot, j'y vais moi-même. Et puis, troisième chose, c'est aussi une contribution électorale parce que c'est dans un fief qui a été le sien pendant longtemps, qu'il a été perdu par son camp et le fait qu'il revienne avec tous les réseaux qu'il a, lui qui a été tout, ancien maire de Tulle, ancien président du Conseil départemental, fait que normalement, cette circonscription, elle va être récupérée pour la gauche parce qu'on n'imagine pas François Hollande perdre dans cette ère. Donc, c'est un député de plus. Donc, il y a un peu tout ça qui explique l'engagement de François Hollande. Merci beaucoup, professeur Arnaud. Merci pour cet éclairage. Et le mot n'est pas galvaudé. Merci beaucoup, professeur en sciences de l'information et de la communication à Paris 2, Assas, auteur avec Roland Quirole de Mon voyage au cœur de la Ve République. Merci d'avoir été l'invité de la Une Week-end. Merci à vous. – Sous-titrage FR 2021